Tu vois, ça m'a dit qu'il y a eu de l'économie. Nous n'avons déjà eu de l'économie. Nous n'avons jamais eu de l'économie. D'ailleurs, M. Rahmani, sur votre titre, il y a trop de zéro. Ça fait combien, ça ? 150 millions de dollars. Qui ont été ? Brûlés. Oui, M. Rahmani, une décision de donner ou de prêter ou de donner à la limite de l'argent ne se fait pas comme ça. C'est la même chose. D'accord, M. Rahmani. Ça se fait d'abord. Mais il ne consulte personne. Il ne fait ce qu'il veut. C'est la même chose. D'accord, M. Rahmani. Vous ne croyez pas que c'est une façon de faire sortir de l'économie ? Il faut sortir l'argent de l'Algérie. Puisque, je ne sais pas si vous avez écouté la parlementaire tunisienne. parce qu'il faut savoir que je connais qui, c'est pas les Tunisiens, qui s'occupent du Banque Marcazi, la banque centrale tunisienne. En France ? Oui. D'accord. Rien ne change. Rien ne change. En fait, rien ne change. Bon, il aurait pu le donner directement et puis c'est tout. Enfin, c'est des analyses. On n'est pas sûr de ce qui se passe, mais en tous les cas, l'argent, il sort. Il a donné un financement de 150 millions de dollars au Toulouse. C'est-à-dire, 150 millions de dollars pour sortir de l'Algérie pour sortir de l'Algérie. Il n'y a rien. 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 C'est la même chose. D'ailleurs, c'est vrai que même dans les Algériens, ils ont de l'humour. Heureusement, je crois que c'est pour ça qu'ils tiennent le coup. Fliqsa. Fliqsa, voilà. Fliqsa, voilà. Donc, il y avait même un slogan. C'était la carte d'Algérie. Ici, Fliqsi. Comme dans les tabacs. Ici, Fliqsi. Donc, l'EG, il Fliqsi l'eau. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a dit. Il y a un souci. Il y a un souci. Il n'y a rien. 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 La question est une question de la question. Vous pouvez nous laisser dès la fin de la fin? Oui. Je vous ai dit que c'est un problème. Il faut faire la question. qu'il faut faire la position neutre de l'Algérie dans le conflit libyen. La conférence qui devait réussir, il a réussi en moitié. Pourquoi? Parce que c'est différent. Ils n'ont pas le programme économique. Ils n'ont pas le plus. Les gens peuvent exploiter les gaz d'ochist. Il n'y a pas de marcher. Le cash company, c'est par la page de la France, les gens peuvent faire tout cela. Ils peuvent faire tout cela. Il y a des gens qui t'ont fait à la France, et ils ont fait à travers la séance, et après ils ont eu le plus de la débatte. J'ai fait tout cela. Ils ont fait tout cela. Mais je ne sais pas, on ne peut pas avoir eu l'évoire. On ne peut pas avoir eu l'évoire. On ne peut pas avoir eu l'évoire, les choses ne sont pas en place. C'est une question qui dit qu'il y a quelqu'un qui veut vivre, mais il veut mourir. Encore une fois, c'est la mort, c'est la mort. C'est une personne qui a joué 100. Si quelqu'un qui a joué, c'est peut-être qu'il a joué à la mort. C'est pas plus dur ou c'est un dur ? C'est dur qu'elle a joué au-delà ? Dur qu'elle a joué des joueurs de la ville de l'Horke. C'est qui s'est mis en train de construire les sociétés et les forces qui ont fait la capacité des joueurs. C'est une prison à ciel ouvert. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. Mais M. Rahman, et même la diaspora à l'étranger, n'arrivent pas à... Je ne dis pas à s'unir, parce qu'on est plus ou moins unis, mais on n'arrive pas à réunir nos idées. Pourquoi ? Parce que le truc le plus important qui se passe au sein de notre communauté, elle a été infiltrée et pénétrée par la mafia algérienne qui a créé plusieurs associations. Et le rôle de ces associations, c'est d'être parmi tous les collectifs et les associations et casser toute dynamique. Attention, ils n'ont pas oublié la force de la communauté algérienne à l'étranger. Parce que de tout temps, la communauté algérienne à l'étranger, elle a eu un rôle de premier plan à jouer dans toutes les crises algériennes. Et bien sûr, on est en pleine crise maintenant. Donc c'est normal, ils prennent les devants. Ils disent, ils sont financés dans le collectif ou l'association, ils ont le micro-ouest qui m'ont là, ils ont les mêmes sous-là dans le temps. Dès qu'il y a une action pour unir, ils jouent à la force pour la casser. D'ailleurs, on a vu, M. Rahmani, des nouvelles figures depuis le mois de novembre, des jeunes, parce qu'au départ, des jeunes, ils ont été plus ou moins des masques au niveau de la diaspora. Parce que... Oui, on our… On voit une ch classics, ils ont des gens, on voit une ch amis, des gens qui mettent, ils disent ils ont un magnifique par barking. Les personagem, il y a une chiste, c'est vrai les employées, c'est un abroad qui m'a puiser la gestion, Il n'est pas le plus important de faire la compréhension de la compréhension des paysages ou des paysages. Mais ce qui est important c'est que les gens qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays et qui vivent dans le pays. Et dans cette situation, je suis en train de faire la promoucation sur les paysages. Les paysages sont en train de faire la compréhension des paysages. Donc, il faut tout préparer. Il faut avoir un financement, il faut avoir de l'argent, il faut créer des médias, il faut financer des médias, quitte à ce qu'on paye pour publier des articles, on va payer des journaux pour publier des articles, on va payer des journalistes pour payer des articles. Il faut qu'il y ait une offensive. Certes diplomatique, politique, mais pacifique, mais surtout à caractère social. Et c'est les Angéliens étrangers qui doivent prendre en charge maintenant de libérer leurs frères d'Argène. On m'a informé d'une note au niveau du ministère de la Culture. Interdit à ces cas de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Et qu'elle va veiller, elle-même, à surveiller leur opinion sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Elle s'inscrit dans le devoir de réserve. Elle s'inscrit dans le devoir de réserve. Le devoir de réserve de quoi ? Je n'ai pas compris. D'ailleurs, la culture, c'est l'ouverture. Un seul ministère me fiche la réserve, c'est la culture. Parce que la culture, on ne peut pas limiter l'art. On ne peut pas avoir une réserve dans le monde de l'art et de la culture. Donc, c'est vraiment une période de réserve, c'est une partie de l'art. Sous-titrage ST' 501